Qui crée l'argent ? Le savez-vous ? L'argent que vous avez sur votre compte a été créé par des banques commerciales, bien souvent privées, telles que le Crédit Agricole, HSBC ou la Société Générale. Autour de 95% de la monnaie qui circule de compte en compte grâce aux moyens de paiement tels que les cartes bancaires, les chèques et les virements, est de la monnaie électronique gérée et créée par les banques commerciales. On appelle cette monnaie la monnaie scripturale, car elle n'est concrètement qu'une écriture dans la comptabilité des banques. Les billets et les pièces de monnaie, fabriquées par l'État, ne représentent qu'environ 5% de la monnaie en circulation dans l'économie. Quand vous allez voir une banque pour qu'elle vous accorde un crédit, en réalité celle-ci ne prend pas l'argent déposé par d'autres de ses clients pour vous le donner. Elle crée de la monnaie à partir de rien. Ce sont des chiffres dans des ordinateurs, pas des billets de banque. Quasiment toute la monnaie en circulation dans le monde a été créée lorsque des crédits ont été accordés par les banques commerciales. On appelle cela la création monétaire ex nihilo, ce qui veut dire « à partir de rien ». Les banques ont le privilège de la monétisation. Elles ont le droit de créer de la monnaie en contrepartie d'une reconnaissance de dette. Et ces chiffres créés par les banques commerciales privées représentent 95% de la monnaie en circulation dans le monde. Et quand vous remboursez votre crédit, la banque détruit la monnaie que vous lui versez. Elle fait disparaître des chiffres. Oui, les banques détruisent beaucoup de monnaie. Et heureusement que toute la monnaie créée par le crédit est détruite lors du remboursement des crédits, sans quoi il y aurait bien trop de monnaie dans l'économie provoquant une hyperinflation. Mais puisque la monnaie est créée par le crédit, et qu'elle est détruite lors du remboursement des crédits, alors on comprend que la monnaie en circulation dans le monde est égale à tout ce que les emprunteurs ont encore à rembourser aux banques. En d'autres termes, si tous les crédits étaient remboursés, il n'y aurait plus de monnaie dans le monde, ni en liquide, ni en monnaie scripturale sur les comptes bancaires. Toute la monnaie disparaîtrait par destruction monétaire lors du remboursement des crédits. Pour se rappeler ce mécanisme, il suffit de mémoriser cette phrase. Ce sont les crédits qui font les dépôts, et non les dépôts qui font les crédits. Et ce sont les remboursements des crédits qui font disparaître les dépôts par destruction monétaire. Les banques demandent à chaque emprunteur de rembourser la somme créée à partir de rien, appelée le capital, plus des intérêts qui, eux, n'ont pas été créés. Quand vous payez les intérêts d'un crédit, cette fois la banque emploie cette monnaie scripturale pour ses propres dépenses, payez ses employés et ses actionnaires. C'est comme cela qu'elle s'enrichit. Il est impossible de diminuer significativement les volumes de crédits accordés dans le monde sans manquer de monnaie. Les crédits augmentent la monnaie disponible dans l'économie, et à l'inverse, le remboursement diminue la monnaie disponible dans l'économie. Moins il y a de crédits accordés par les banques, plus la monnaie est rare, et plus les particuliers et les entreprises ont du mal à en capter pour vivre et rembourser leurs crédits. Ainsi, la seule solution pour rembourser les crédits et disposer de monnaie pour l'économie, c'est de faire toujours plus de crédits. C'est pour cela qu'il faut sans cesse consommer, fabriquer toujours plus d'immobilier, de voitures, de téléviseurs, de routes, de sorte à maintenir la demande de crédits en constante augmentation. C'est aussi pour cela que sans croissance, la monnaie disparaît. La croissance est une nécessité de notre système monétaire. Sans croissance, il se fait moins de crédits, et la pauvreté s'installe par manque de monnaie. L'ensemble de l'humanité est obligé de produire toujours plus de richesses, quitte à détruire l'environnement. C'est une forme d'esclavage par la dette. Sans cette obligation, probablement que les humains préfèreraient faire autre chose que d'être dans une course sans fin pour produire et consommer toujours plus. Car grâce aux intérêts sur la dette, la finance est assurée d'avoir les moyens de ponctionner une partie de ces richesses que les agents non bancaires sont obligés de produire pour rembourser leur dette. Les banques ne créaient pas la monnaie en fonction de l'augmentation de la population ou pour résorber la pauvreté. Elles créaient la monnaie uniquement en fonction des opportunités qu'elles ont de s'enrichir. Les intérêts permettent aux banques et à leurs actionnaires d'acheter des usines, des propriétés, des biens matériels. Le bien-être ou l'équité sociale ne les intéresse pas, car ce ne sont pas des richesses que les banques peuvent s'accaparer grâce à la création monétaire et aux intérêts. A l'origine, la création monétaire était un privilège régalien. Durant des siècles, celui qui créait la monnaie était le monarque, le roi ou l'État. L'ensemble de son peuple était endetté de manière infinie envers lui en échange de ses services et de sa protection. Et pour vivre, le souverain imposait par la force à ses sujets l'emploi de sa monnaie pour leurs échanges, puis levait des impôts dans cette même monnaie. Ainsi, tout le monde devait avoir de la monnaie du souverain pour payer les impôts, et le souverain pouvait s'accaparer une partie de la production. Sur une face, il y a l'effigie du souverain, et sur l'autre, le montant d'impôts que cette unité de monnaie permet de lever. Aujourd'hui, les souverains sont les banques. Notre monnaie s'appelle l'euro, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les États qui créent la monnaie circulant dans l'économie. Ce sont bien les banques commerciales qui ont privatisé la création monétaire, de sorte à pouvoir lever des intérêts sur toute l'activité économique du monde, activité nécessaire pour assurer la demande de crédit perpétuelle. Les banques sont donc les véritables souverains, et nous sommes tous, particuliers, entreprises et États, leurs corvéables sujets. De nombreux économistes contestent ce privilège exorbitant du système bancaire. Il est nécessaire de redonner la mission de création et de destruction de la monnaie aux États en fonction des besoins de l'économie réelle, et non en fonction des opportunités d'enrichissement d'une minorité de financiers. En d'autres termes, il est temps que le peuple soit enfin souverain. Cette dette perpétuelle maintient un système de culpabilité, c'est-à-dire qu'on est maintenu dans le fait qu'on doit payer, qu'on doit rembourser, qu'on est là pour travailler plus, pour payer plus et pour rembourser plus. L'argent, ce qu'on appelle l'argent, qui est créé par les banques tous les jours, en fait ça devrait être un bien public, or c'est devenu un bien privé. L'argent c'est un peu comme l'air qu'on respire, c'est ce qui nous permet de vivre, l'argent. Comme l'eau, comme l'air. Qui devraient être des biens publics. Le jour où l'air est privatisé, vous allez être très malheureuse. Il va falloir que vous mettiez des pièces de 1 euro pour avoir votre litre d'air. Et ça c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça veut dire que la création de ce qui vous permet de vivre est soumise à des intérêts privés. Donc des gens vont faire du profit sur ce qui normalement devrait vous permettre uniquement de faire des transactions. Et le fait que l'argent ait été privatisé, d'abord ça donne des privilèges exorbitants aux banques. Ils peuvent créer à l'infini de l'argent. Et ça leur donne une tutelle sur l'économie qu'elles n'avaient pas. Puisque c'était plutôt les producteurs qui avaient la tutelle de l'économie. Et maintenant ce sont les financiers qui ont la tutelle de l'économie. Au fond on devrait avoir des économistes comme des comptables, comme des dentistes. Je ne vais pas aller de dentistes qui vont faire décider de l'avenir de la nation. Ils sont des gens formidables, surtout quand on a mal aux dents. Mais bon à partir de là on va leur demander d'être des techniciens. On ne leur demande pas d'être des idéologues. C'est-à-dire qu'on a construit une morale autour de l'économie qui est une morale extrêmement dure, très dure. C'est une morale très difficile à vivre. La vie est très violente avec le capitalisme. C'était tu dois, tu dois, tu es dans la culpabilité, tu es dans la dette, tu es dans le devoir. Et ça c'est les économistes qui ont créé ce type de société. Donc on se sent coupable. Effectivement c'est une forme de, on va dire, le mot est peut-être un peu lourd, mais d'esclavage moderne. De même qu'autrefois le débiteur était vendu comme esclave chez les Romains. Et aujourd'hui, et sa femme aussi. Et aujourd'hui on est dans un système où je vends ma force de travail perpétuellement pour rembourser la dette. Donc c'est vraiment un système qui ressemble bien à un système, pas du tout démocratique, mais d'autorité, de tutelle, de tutelle morale très très forte, qui culpabilise les gens. Et les gens sont coupables finalement d'avoir trop bien vécu, d'avoir été heureux en quelque sorte. Sous-titrage ST' 501